Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 8, du pass de combat de la saison 4. Alors, dans les défis de la semaine 8, il faut fouiller 7 coffres à Salty Spring, donc là je vais vous présenter tous les coffres de Salty Spring, comme ça, ça va peut-être vous aider à vous repérer quand vous serez dans Salty Spring, pour savoir où aller exactement pour prendre les coffres. Alors, une petite astuce pour avoir plus facile, pour ouvrir des coffres et tomber sur moins d'ennemis potentiels, c'est de lancer en 5 équipes de 20, si jamais il n'y a aucun bus qui passe au-dessus de Salty, vous avez peut-être des chances qu'il n'y ait personne à Salty Spring, bon après ça reste très 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 délicat. Par contre, j'ai une autre astuce, si vous changez tout simplement votre réseau, donc vous vous connectez sur les serveurs d'Océanie ou d'Asie, ou vous changez les serveurs, tout simplement, vous risquez de tomber sur moins d'ennemis potentiels, sûrement parce que chez eux il est trop tôt ou il est trop tard, donc il y a peut-être moins de monde connecté, donc voilà, après il faut essayer, mais voilà, ce défi va être un petit peu galère quand même. Alors, les coffres, le coffre que je vais vous présenter là, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne pour Salty, j'ai essayé d'ouvrir, mais à chaque fois que je tombais dans la map, ce coffre-là n'y était pas, donc voilà, alors je ne sais pas s'il fonctionne pour Salty Spring, mais vous pouvez toujours essayer. Alors en bas, il y a une maison juste ici, donc dans cette maison il y a deux coffres, il y a un coffre dans le toit tout au-dessus qui est là, juste là, voilà, et il y en a un autre qui est dans le toit du garage, donc voilà, juste ici, dans le petit toit du garage. Alors maintenant on va aller dans la pompe à essence, dans la pompe à essence il y a un coffre qui se trouve juste là, voilà, alors on va monter un peu plus haut, ici dans la maison rouge, il y a un coffre qui se trouve ici, donc dans le toit principal, tout en haut, et il y a un autre coffre qui se trouve ici, dans le coffre du garage, dans le toit du garage, voilà, voilà. Alors un autre coffre, on va aller dans la maison blanche ici, donc dans cette maison blanche il y a blindé le coffre, les mecs, il y en a un dans le toit je pense, voilà, il est là, hop, alors ensuite il y en a un aussi dans le toit, ici je pense, non, il n'y en a pas là, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Alors le prochain coffre, il se trouve tout en bas, donc dans le bunker secret on va dire, donc il y en a un ici dans la salle de bain, ensuite vous pouvez descendre ici, il y a un petit trou, regardez, voilà, là on arrive dans le bunker secret, et il y a possibilité d'avoir deux coffres en bas, donc un ici, un là, et c'est tout, voilà, donc cette maison il y a quatre coffres, alors ensuite la maison en face, il y a un coffre dans le toit, juste ici, et cette maison, la dernière maison que je ne vous ai pas encore présenté, il y a un coffre dans le toit ici, alors il y a un coffre dans le toit là, voilà, dans le premier en haut, dans le toit là, et puis on peut encore descendre, et là il y a encore un autre coffre, donc tout en bas dans le sous-sol, juste ici à droite. Donc voilà, là je vous ai montré l'entièreté des coffres de Salty Spring, j'espère que cette vidéo vous sera utile, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501